Elle loue parfois ses robes à panier à des cirques en mâle de chapiteau, Marianne James ! Pas nouveau, maîtresse observateur, Pierre Bénichoux ! Il va chaque soir, et le plus honnêtement du monde, relever les compteurs du côté de Pigalle, Jacques Maillot ! Il a inventé le téléachat dans le pilier nord de la Tour Eiffel, avec Branly et Boussicot, Pierre Bellemare ! Il met volontiers la main à la terre, mais il n'est pas bêcheur, Jean-Pierre Coff ! Alors, du nouveau, et de ces nouveautés qui redonnent confiance dans l'avenir du genre humain, la première assurance contre les retards aériens. Ça n'existait pas ! C'est nouveau ! Enfin, le retard, il existe ! Il ne cesse d'augmenter ! Eh bien, aujourd'hui, on peut souscrire des polices pour être remboursé... Par exemple, vous prenez un billet de 300 francs, vous payez 400, et vous avez droit à une assurance. Si vous avez plus de deux heures de retard, on vous rendra 20 %, c'est-à-dire 60 francs. Donc, vous avez payé 60 francs, on vous rend 60. Donc, l'assureur s'y retrouve. Mais attention, s'il n'y a plus de deux heures de retard, on vous remboursera 30 ou 40 %, mais la moitié seulement en argent, et le reste en bon de voyage. Mais vous avez déjà ça dans les trains, je vous signale. Lorsqu'un train arrive très en retard, il y a des dames sur le quai qui vous attendent, qui vous donnent un bon pour eux. Pas sur le quai, dans les rues, à côté de la gare. Non, 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 sur le quai ! Attendez, ce n'est pas le billet du tout qu'on vous rembourse, c'est juste la résa, ce qui s'appelle les niveaux de réservation, qui sont de 1 à 4 sur les TGV. Oui, c'est vrai. Et franchement, ça peut aller jusqu'à 160 de balle sur les... Mais ça existe... Ce n'est pas très intéressant. Vous avez travaillé à la SNCF ? Non, mais je prends énormément le train, car je suis demandée partout et partout. Ça existe dans Paris ? Vous arrivez en retard dans certaines rues, il y a des dames qui vous attendent ? Non, elles attendent leur mari. Elles attendent leur mari, les gars. Et des fois, quand le mari ne vient pas, elle lit conversation. Ah, voilà. Ce n'est pas ce qu'on croit. Elle lit, elle lit, elle t'attache, je suis au rideau, oui. Moi, je disais ça comme ça, c'était pour faire rire, mon filou. Bon, une autre question ? Oui, oui. Oui, comme il me l'a dit. Ah, celle-là, je craque pour elle. Je craque. Mon petit crunch. Si vous saviez comment Bouvard la regarde... Avec appétit. Oui, pas avec appétit. Il est fasciné. Il est à quatre pattes. Je vous regarde avec appétit, mais je sais que je n'en ferai pas qu'une bouchée. Une autre invention qui va changer non seulement votre vie à vous, mais aussi celle de votre conjoint ou de votre savon de Marseille. un chirurgien ORL, c'est-à-dire otorino... Laryngologiste. ...d'origine dijonnaise a mis au point une canule buccale anti-ronflement. Ah, ça c'est... À la moutarde, il l'a fait. Non ? Non ? Il vous bat des gens de le fond de la gorge avec de la moutarde. Non, mais ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ça, c'est utile. C'est-à-dire qu'avant de vous endormir, vous mettez la canule dans votre bouche et comme ça, l'air... On ne peut pas la mettre ailleurs. Oh, ça tue le métier. On se la met dans la bouche. La canule, la canule, la canule, la canule dans la bouche. Et alors, un peu, on ne ronfle plus. Alors, la canule, vous pouvez vous la mettre ailleurs, mais là, c'est pour éviter les flatulences. Ah, d'accord. C'est ça. Et là, on en arrive à Jean-Pierre directement. Ah, Jean-Pierre ! On a eu la correspondance tout de suite. C'est-à-dire que l'air passe directement de l'extérieur jusqu'au larynx, sans faire vibrer les tissus mous qui constituent les cavités buccales et d'où provient tout le mal. Exactement. Alors, la canule, on doit l'enfoncer jusqu'où ? Mais pas loin. Ça m'intéresse. Dans la nuit, elle tient comment dans la bouche ? Comment ? Par quel moyen tient-elle dans la bouche dans la nuit ? Parce que vous n'êtes plus conscient d'avoir une canule dans la bouche ? C'est le conjoint qui la tient. Ah, d'accord. Oh là là ! Oh là, quelle horreur ! Parce qu'on pourrait dire « J'ai avalé la canule ! » Ah oui, non mais c'est vrai. D'où l'expression « Viens ici que je te canule ! » Oui. Oh là 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 ! Alors, simplement, il y a une statistique qui a déjà été faite. Il y a 40% des patients qui ne tolèrent pas d'avoir un corps étranger dans la bouche pendant leur sommeil. Oui. C'est embêtant pour l'invention. Moi, je ne vais pas prendre ça. Vous voyez, en distribution, j'ai trop de retours. Il y a un moment, il faut la lâcher. Il faut pas dormir avec dans la bouche. Elle a quelle forme la canule ? Une forme de canule. Mais vous voulez dire que deux vieilles en cours, elle ronflait ? Elle ressemble à quoi, la canule ? À un stylo ou à une courgette ? Non, mais vous lui donnez la forme que vous voulez à votre canule, mademoiselle. Justement, on vous pose la question. Je te demande comment, quelle forme a la canule ? Elle ressemble à un savon. Oh non, c'est vrai, quelle forme elle a ? Quelle forme qu'elle a, la canule ? Parce que c'est quand même très important. M. Philippe, s'il vous plaît, vous allez parler de canule pour le mettre dans la gorge. Est-ce que vous pourriez donner la forme qu'elle a à votre canule, s'il vous plaît ? Est-ce que vous entendez bien ce qu'on vous dit ? Parce que ça fait pas de savoir qu'on vous le répète, hein ? Et dans l'oreille. Vous pourriez peut-être enlever la canule que vous avez dans l'oreille, hein ? Les grosses têtes dans la nuit des temps, sur RTL, de 4h à 4h30. Non, mais parce que si vous proposez, vous avez proposé d'ailleurs qu'on puisse se la mettre ailleurs. Oui. Ah, c'est pas lui qui l'a proposé, ce maillot ? Non, pas du tout. J'ai pas dit la même en deux endroits. Ah, oui. Ah non, il faut la rincer alors, il faut la rincer. Dites-moi, vous en avez porté une cette nuit, parce que qu'est-ce que vous toussez aujourd'hui, hein ? Vous auriez mieux fait de vous la mettre ailleurs. Ah oui ? Vous pouvez, si vous n'avez pas de canule, vous endormir en vous mettant dans la bouche le goulot d'une bouteille d'eau minérale en plastique. Ah oui, c'est bon. Ça doit être joli, vous dormez avec la bouteille en guise de trompette. La bouteille de France, avec chacune dressée au sommet de leur lit, une bouteille d'un litre et demi face à la bouche du mari ou de la dame. Non, c'est pas absolument monstrueux. Vous imaginez, celui qui dort se retourne, la bouteille va trop profondément, il s'étouffe, il meurt, enfin non. Après, on passe pour un ivrogne, il dormait tranquillement avec le goulot de la bouteille dans la bouche. Non mais c'est horrible, c'est le soir, il vaut mieux ronfler, hein ? Puis ceux qui sont pas contents, ils dorment dans la chambre à côté. Vous n'avez jamais été victime du ronflement d'une personne de votre entourage ? Oui, Maurice, 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 mon copain. Non mais posez-moi la question à moi, parce que les femmes ronflent quand même moins que... Ah si, les femmes ronflent pas ? Si, moi, je dis moins, ne tapez pas sur la tête. Les femmes ronflent beaucoup plus. Moins, moins. Beaucoup les femmes. Oui, parce qu'elles fument maintenant. Ça dépend, une femme comme toi, de ta corpulence. Oui. Tu dois ronfler. Ça m'arrive de ronfler, oui. Tu dois dégager, dis donc. Je dois dégager. Non mais je ronfle pas, en fin de compte. J'ai ni chienne. Moi, je vous casse la gueule, madame, madame, ne dégage pas. Madame, ne dégage pas. Non, je sais pas. Vous avez une façon de parler aux femmes, ça se demandait, enfin. Non, c'est les tankers qui dégagent. Qui dégagent. Je ne dégaze pas non plus, mais enfin, c'est fini. Non, il m'arrive de ronfler quand on est très fatigué. Les femmes ronflent aussi. Tu ronfles quand tu veux avec moi, c'est pas grave. Je mets un 10 de Dalida à plein pot, et puis je t'entends plus. C'est pas... Vous êtes deux sur le coup, là, maintenant. Il y a Fifi et Pierre. On n'est pas trop deux. Monsieur Coffre, vous ronflez, vous, sûrement. Vous avez une tête de ronfleur. Non, je suis sûre qu'il ne ronfle pas. Souvent, quand on boit, il y a ce ronflement un peu, ce qu'on appelle le ronflement alcoolique. Voilà, c'est ce que je disais. Bon, mettons que tu ronfles. C'est froid. Attendez, pour que je puisse me discerner. Vous pouvez limiter un tout petit peu pour... Mais je ne m'entends pas. Non, mais vous en avez entendu d'autres. Non. Jean Marais ronflait et un joli départ, quand il était à la guerre, Cocteau lui a écrit « Je ne peux pas vivre sans entendre de tes seins la délicate forge. » Oh là là. C'est joli, ça, hein, entendre de tes seins la délicate forge. Plutôt que l'autre plouc qui dit « Tu dégages, toi ! » Non, mais vous voyez la différence, quand même, entre un poète et un ruspe. Alors là... Mais alors Jean-Pierre, si tu ronfles et si la veille t'as mangé quelques tarbés, donc tu ronfles, tu dégages aussi. Ça doit être les concerts-cologne quand tu dors. Comme si... Mais Jacques, vous ne ronflez pas ? Un petit peu, comme tout le monde, mais très peu. Moi, je ronfle à la demande. Et vous, Filou, alors ? J'ai jamais eu de plainte, mais je dois ronfler un petit peu de temps en temps. Oui, tout le monde ronfle un peu. Alors, quelquefois, c'est tellement grave qu'il faut prévoir une opération du palais. Absolument. Ah oui, oui, c'est le voile qui... C'est le voile et la luette qui sont en suspens dans l'air, donc ça fait un objet qui vibre et qui est dans l'air, un peu à dix peu, ou un peu trop sec, raide à cause de la cigarette ou de l'alcool, et c'est suivant l'humidité de cet endroit-là que l'on ronfle ou pas, en fin de compte. C'est le voile qui fait ronfler. C'est le voile qui fait ronfler. On peut donc, selon l'humidité, ronfler d'ailleurs. Ah oui, mais ça, c'est de la turbo-compression, c'est autre chose. Je pose la question, j'écoute vos définitions, je me dis, tiens, selon l'humidité, le bruit n'est pas le même. J'ai remarqué déjà ça, quand même. Et bien, vous êtes par temps sec. Madame, ça peut être une maladie très grave de ronfler, parce que l'oxygène du sang ne se renouvelle pas, parce qu'il y a une mauvaise... Et on est en état d'apnée. On est en état d'apnée. Et souvent, on ronfle quand on a le nez bouché. Ce n'est pas seulement les jeunes, il n'y a pas que l'apnée juvénile, il y a aussi l'apnée des vieux, il y a de l'apnée. Catherine Deneuve a décidé de boycotter Georges Hedder. Ah, elle est bien. Elle devait aller danser à Vienne. Vous avez vu, Mortier a donné sa démission, le chef d'orchestre également. Là, tout le monde se tire. Le monde artistique est... C'est le premier à réagir. C'est très bien, c'est le premier à réagir vraiment, c'est-à-dire à prendre ses responsabilités. Et là, c'est courageux de la part de Catherine Deneuve, parce qu'elle devait aller danser. Danser ? Oui, danser à Vienne. Ah bon ? Je ne savais pas qu'elle était danseuse. Je croyais que c'était Bernadette Chirac qui était danseuse officielle maintenant du gouvernement. Avec les votes de la marée. Bernadette Chirac ne danse que les danses chinoises. Ah, pardon. Dans la nuit des temps des grosses têtes sur RTL Dans un instant La diva entourée de ses cœurs dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 9 février 2000 avec Marianne James accompagnée de Philippe Bouvard, Pierre Bénichoux, Jacques Maillot, Pierre Belmar et Jean-Pierre. Le prince Charles a également annulé une visite qu'il devait faire à Vienne. A eu peur d'être tendu ou quoi ? Non, mais je trouve que c'est bien, c'est courageux. Non, c'est bien sûr que c'est bien. Le prince Charles, ça lui permet de rester avec Camilla un peu plus. Il n'y en a pas mal avec Camilla, mais non. Ah, écoute, il faut croire que non. Comme dit l'amiral, ça doit être un coup phénoménal. Ah oui ? Ah oui, oui. Elle est vraiment... Elle est vraiment... Elle est vraiment phénoménale. La 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 la... La la la... Première citation que nous envoie M. Djoumal qui a dit « Le sabre à la main, le goupillon dans l'autre, Jeanne d'Arc subrandir jusqu'à la mort. Deux symboles phalliques pour protéger à jamais la fleur imprenable qui se fanait dans sa culotte d'acier trempé. » Salvador Dali. Acier trempé par le savant de Marseille ? Non, ça c'est... Frédéric Dard ? Non. Un Français vivant ? Français mort. Français mort. Français mort. Des proches ? Des proches. Bonne réponse de Jean-Pierre Coeur. Ah, c'est beau ça. La pirouette finale, la fleur imprenable qui se fanait dans sa culotte d'acier trempé. On visualise. Ah oui, oui. Là, il fallait y arriver au fond de la culotte. Côte-Bendit a renoncé à devenir français parce qu'il est candidat à rien et qu'il est décidé à mourir allemand. Oh, pourquoi pas ? Et alors que Côte-Bendit est candidat à rien, Jacques Lang est candidat à tout. Ah oui, oui, oui. À tout, hein ? Il a dit « Je suis prête. » Oui. Et il a dit « Je suis toute prête. Je suis prêt à y aller. » Ou je ne sais pas, mais il l'a dit. Sacré Jacques. Il pense qu'il pourrait arriver dans le 12e arrondissement de Paris par la voie désert puisqu'il se parachute. Oui, oui. Les voies naturelles, quoi. Ça ferait un bon maire pour Paris. Excusez-moi, M. Coff. Là, on sent Jean-Pierre pas bien là. Il vient de se fermer. C'est son côté huître. Il a son côté savon mais il a son côté huître et là, il est vraiment fermé. Ou coquille Saint-Jacques au moment où elle se défend de l'étoile de mer. Moi, qui le connaît bien, il y a des moments où il bout. Ce n'est pas grave. Mais il y a des moments où il se ferme comme ça pour le ravoir, disons. C'est très difficile. Faut un petit jus de citron pour que la coquille s'ouvre légèrement. C'est un coup de colère. Ça, c'est comme quand l'ouvre-boîte ripe sur la boîte de sardines. Il fait diaphe à vous. Parce que quand on l'aura à la mairie de Paris, il n'est pas question qu'on ne l'ait pas, Jean, Yann et moi, vous verrez ce qui vous arrivera mon petit bonhomme. Les partouzes, les rigolades, le stupre et la débauche. Tiens, vous passerez à côté mon petit frère. C'est un très beau geste. Vous passerez devant la fenêtre mais vous ne rentrerez pas à l'intérieur de la mairie. Non mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ici ? Qu'est-ce que vous avez des amis ici où ils sont ? C'est Lang, votre ami, ou c'est moi ? Non, c'est plutôt vous. Ah bon, et alors ? Qu'est-ce que Lang vient foutre là-dedans ? Il essaye d'être maire lui aussi. Il n'a pas de raison d'être maire. Il n'a aucune légitimité, lui. Nous, on a un programme, je vous dis qu'on veut piquer de pognon. C'est clair quand même. Lui, vous l'avez entendu dire quelque chose ? Non, mais il y en a qui... Non, mais pas du tout. Quoi ? Tu es contre qui, toi ? Je suis tout contre toi, comme toujours. Ah bon, d'accord. Parce que là, attends, ça va commencer à compter, les listes commencent à se préparer. Faites gaffe. Non mais, qu'est-ce que c'est que ce truc, ce Jacques Lang à Paris ? Non ! A Blois ! Tu n'y restes. Il est bien là-bas. Et ses gains ? Non. Ce gain, on va le renvoyer à Epinal, tu vois, ça ne va pas traîner. Il va aller faire... Il prendra la mairie du Québec, qu'il veut. Et Tibéry ? Qui ça ? Le monsieur qui est marié avec une dame qui a changé de coiffure. Qui c'est Tibéry ? Un ami de Magnatis. Non mais qui ? C'est un homme politique, Tibéry ? Il le dit, oui. Ah mais j'ai, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous faites rire, vous. Question de monsieur Latré. Qui a dit, les Américains sont des gens qui savent tout, qui sont plus forts que tout le monde et qui ont tout découvert sauf l'Amérique. Ça peut être de Gaulle, ça, non ? C'est pas loin, mais c'est pas de Gaulle. Churchill. Churchill. Bonne réponse de Pierre Bénix. Voilà la culture comme on l'aime. En moins de 10 secondes. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr.